Ok, c'est la première fois que je donne cette place de presse, donc ça va être expérimental. Donc vous nous connaissez, Quentin et moi, on a créé une boîte qui s'appelle A.L.Systems qui sponsorise tous les événements depuis le début. Vous avez peut-être vu le logo apparaître dans les sponsors. On organise bien évidemment Node.js Paris. Et qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? On est freelance, on réalise des web apps, et occasionnellement aussi en forme. Pourquoi je vous parle de ça ? Qu'est-ce que c'est qu'un freelance ? Un freelance, c'est quelqu'un qui travaille toujours pour un client. Comme quand vous êtes salarié. Ça peut se faire de différentes manières. Vous pouvez être par exemple freelance en reboot, pas que forcément chez un client. Vous pouvez être un freelance en régie. Exactement comme si vous étiez salarié. Vous êtes sur place chez le client. Mais vous pouvez aussi réaliser des choses pour lui. Au forfait par exemple. Ou en agile, qui est un mix entre la régie et le forfait. Je vous parle de ça parce que globalement, un freelance, il y a une chose qui est quand même super importante, c'est qu'un freelance, ça gagne vachement mieux sa vie qu'un salarié. Et je ne veux pas manquer de respect pour le salarié, c'est très bien d'être salarié. Juste, moi quand j'ai vu ça, j'ai décidé que j'ai une meilleure freelance. Même travail, pareil, juste vous gagnez mieux votre vie. Accessoirement, quand on gagne mieux sa vie, on peut décider de travailler en fait moins, tout en gagnant sa vie. Donc ça c'est un choix par exemple que Quentin et moi on fait, à savoir qu'on travaille pour nos clients, on gagne à peu près autant, voire même un petit peu mieux que normalement, mais on travaille entre 4 et 6 mois dans l'année. Donc ça nous permet de gagner en fait un temps libre pour investir en fait dans ce qu'on veut. Par exemple, nous, on investit dans notre société, dans nos projets, on investit dans les meet-ups, tous temps libres. Il y a des gens par exemple qui investissent pour faire de la musique ou pour partir en voyage, faites ce que vous voulez. Mais être freelance ça permet ça en fait, ça permet de récupérer un peu la main sur sa vie pour faire autre chose. Et vous avez l'incroyable chance en tant que développeur d'être dans un marché où le développeur est super rare, vous êtes une dendrée rare, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes rare et à quel point les entreprises ont besoin de vous. Donc en fait moi j'ai pas mal de potes avec qui je discute du freelancing, parce que j'ai souffrance depuis 6 ans. Et ils me disent, ouais moi j'aimerais bien devenir freelance, c'est cool, mais ils ne font jamais quoi. Par exemple ils me disent, j'ai peur de perdre mon salaire. Je me lance, c'est bien, je pose ma DM, je me lance, et je sais pas exactement si je vais trouver du taf, je sais pas comment trouver du taf. Et j'ai une famille à supporter, j'ai eu un gosse, je peux pas me permettre de perdre mon salaire comme ça. Je sais pas démarcher, je sais pas me vendre par exemple, ça c'est un truc, ça revient super souvent, je sais pas me vendre, je sais pas donner mon CV, argumenter et dire, bah voilà, je vaux ça. C'est pas évident forcément pour tout le monde quand. Pareil, je sais pas, les gens savent pas négocier. En tout cas plusieurs d'entre eux me disent, c'est ton tarif, pourquoi t'es à ce tarif là, comment tu fais pour monter tes tarifs, comment tu fais pour te vendre comme ça, voilà. Et puis, une des grosses peurs aussi c'est la paperasse, tout simplement, ça signifie créer une entreprise, ça signifie dealer avec les impôts, avec le RSAF, avec le RSI, les organismes un peu barbares, qui font un peu peur, surtout quand au bout de 10 jours vous recevez déjà des pénalités de retard. Donc, il y a un certain nombre de blocages en fait, surtout je pense par méconnaissance du milieu, qui fait que les devs, la majorité des devs en fait, osent pas se lancer dans le freelancing. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Un autre point, j'avais oublié, se lancer seul. Genre je me lance c'est bien mais je suis tout seul, j'ai pas de freelance, j'ai pas de contact, j'ai personne autour de moi qui m'aide, qui peut m'aider à trouver des missions, ou me donner des conseils sur c'est quoi le tarif dans ma techno à l'heure actuelle par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a créé en fait un programme, ça s'appelle Freelance Academy, c'est une formation pour que vous deveniez freelance. C'est spécifiquement fait pour les développeurs, je précise. Donc dans cette formation on vous apprend à négocier, on vous apprend à déterminer votre tarif, on vous apprend à le faire évoluer, on vous apprend à communiquer avec un client, savoir le rassurer, savoir gérer ses deadlines, savoir garder un client, le rendre heureux. On vous apprend aussi à optimiser vos revenus, ça c'est bien de gagner plein de pognon, mais il faut savoir se fixer des objectifs, savoir ce qu'on en fait, savoir le faire fructifier. On vous apprend à gérer tout ce qui est paperasse, tout ce qui est organisme, un nom barbare, gérer la compta. On vous apprend tout ce qui est légal, tout ce qui est genre vous couvrir si vous avez un client qui vous attaque, évitez qu'un client vous attaque parce que c'est quand même un petit peu la dernière chose que vous voulez avoir dans votre agenda. Prévoir votre santé et votre retraite, parce que quand vous devenez freelance, il faut le gérer soi-même. Par exemple, votre retraite, ça paraît bête, mais si vous n'y pensez pas, vous allez vous retrouver dans le caca plus tard. Voilà comment évoluer, parce que c'est bien beau de se vendre à un tarif sur une technologie, mais en étant freelance, vous avez le choix de changer de mission tous les deux mois ou tous les trois mois. Donc vous pouvez très bien sauter d'une technologie à l'autre et vous éclater à apprendre plein de nouvelles choses. Ce que vous ne feriez pas forcément en étant salarié et contraint sur un projet. Vous avez vraiment une liberté au niveau des technologies, au niveau de ce que vous décidez d'apprendre. Vous pouvez évoluer et en même temps faire évoluer, bien évidemment, à vos tarifs, à ce que vous faites dans votre vie. Et enfin, apprendre à vivre avec cette nouvelle liberté, parce que forcément, quand vous travaillez 4 mois dans l'année, le reste du temps, ce n'est pas pour le bosser sur Facebook ou Topito. Non mais, true story, ce n'est pas forcément évident d'être chez soi alors que tout le monde bosse, et de se dire « bah non, de toute façon, moi j'ai déjà gagné mon salaire, je fais quoi de ma vie ? » Donc ça s'apprend aussi. Donc cette formation qu'on vous donne, comment elle se passe ? Elle se fait sur un an, un an de formation, en deux parties. Une partie, c'est un séminaire de deux semaines où c'est très simple, on prend l'avion, on part en Thaïlande et on va s'éclater là-bas. On amène les profs avec nous et on vous donne tous les cours que je vous ai dit juste avant. Les cours de développement personnel, de motivation, un peu de remise à niveau au niveau code si vous avez des difficultés. Des cours sur tout ce qui gère la compta, tout ce qui gère les paperasses et compagnie. Et quand on revient, vous venez dans nos locaux et on vous coach, on vous pousse et vous cherchez des missions avec vous. Le plus vite possible, bien évidemment, parce qu'il faudrait quand même que vous appreniez à faire ça. Notamment si vous vous retrouvez un jour dans Mont-Louis. Et ensuite, on vous accompagne durant toute l'année. On rajoute des cours, parfois le week-end. Notamment pour les matières avec des profs qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Mais des matières, je crois que c'est vraiment fan. Et on vous coach tout le long, bien évidemment. Vous avez un coaching individuel pour vous accompagner dans votre vie de freelance. Combien ça coûte ? Parce que vous me dites, c'est bien beau, tu nous fais une formation d'un an, tu nous emmènes en Thaïlande, tu nous fais des cours avec les super profs et tout. C'est bien, mais j'ai pas trop envie de débourser. C'est fastoche. Les séminaires, c'est gratuit. Donc ça veut dire que je vous emmène en Thaïlande gratos. Ça veut dire qu'on s'éclate gratos. Et ça veut dire qu'on a des cours gratos. Tous les cours sont gratos, les cours supplémentaires le sont aussi. Le coaching est gratuit aussi. Et puis, accessoirement, on vous file aussi tous nos contacts, tout notre carnet d'adresse, tous les clients qu'on peut avoir. Tout est gratuit. Et youpi. Et vous avez un problème quand même, c'est que vous me dites, ouais, non mais je veux pas poser ma DM et plus avoir de salaire. Ok, très bien. Pendant un an, vous payez votre salaire tous les mois. Votre salaire actuel. Et je veux pas dire, hein, pour partir en tant que freelance dans la vie, vous démarrez, vous êtes payé à le faire, vous avez les cours pour le faire, vous avez toute la... comment ? Vous pouvez vous foirer globalement. En gros, la première année de freelancing, c'est la plus difficile. C'est là où vous cherchez vos clients. C'est là où vous faites votre CV de freelance. Vous avez les premières missions, vous avez une certaine crédibilité à obtenir. Ça, on vous l'offre. Donc à la fin de l'année de formation, vous avez donc un freelance, un CV, comme je vous ai dit, avec plusieurs missions. Un travail qui est varié, vous pouvez changer très régulièrement, les challengeants si vous avez envie d'être le challenge. Vous saurez négocier vos tarifs au mieux, parce que ça c'est une des catastrophes dans le monde freelance. Les freelance, la grande majorité ne sait pas négocier des tarifs, ne sait même pas quel est le tarif d'un dev ou d'un JS à l'heure d'aujourd'hui. C'est horrible. Vous gagnerez bien évidemment plus votre vie, ça je vous l'ai dit à la deuxième slide. Vous aurez plus de temps libre, ça c'est une balance que vous choisissez entre le temps et l'argent. Vous aurez un réseau d'amis freelance, notamment toutes les personnes qui auront fait la formation avec vous, sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Vous voudrez étudier ensemble, vous pourrez vous donner des tips ou vous épauler. Et bien évidemment à terme, un réseau d'alumni, pareil, sur lequel vous pourrez vous appuyer. Vraiment l'idée c'est de développer en fait énormément le freelancing en région parisienne. On vous a mis un petit formulaire sur freelance-academy.fr dans lequel vous pouvez mettre votre mail. On vous tiendra au courant par mail des avancées du projet, ainsi que des premières inscriptions. Donc si ça vous intéresse, si vous vous dites « Ah tiens pourquoi pas, ça pourrait être intéressant d'être freelance, ça me tente bien, peut-être que ça peut être un changement, ou au pire, au bout d'un an, je ne vois pas ce salarié. » Si ça vous intéresse, posez votre mail. J'ai fini. C'était rapide. Forcément, je vais prendre des questions au début, parce que la première je la connais déjà. Je crois que j'ai même pas besoin de la poser. D'où vient l'argent ? D'où vient l'argent ? D'où vient l'argent ? Pendant que vous êtes freelance, pendant votre année de formation au freelancing, vous êtes padawan apprenti en fait. Vous êtes apprenti freelance, chez nous. Et on vous rémunère à être freelance. Forcément, quand vous partez en mission, tout simplement on se rémunère sur les missions que vous facturez au client. C'est aussi bête que ça. En un sens, c'est les clients de votre première année de freelancing qui vous payent l'intégralité de la formation. Voilà. C'est bête, j'ai dit au début, quand vous êtes freelance, vous gagnez 2 à 3 fois de votre vie. Moi j'y crois, moi je le sais, moi je le vis tous les jours. Je base une boîte dessus. Ça marche. Très bonne idée. Et si on est déjà un peu expérimenté dans le freelancing, que ne serait-ce que l'idée de partager votre réseau de contact semble être un truc pas con ? Est-ce qu'il y a option pour Opti, même sans être payé un salaire ou fou ? Enfin, je prends l'option Thaïlande quand même. Mais voilà, je veux dire, plus en idée. Et dans ce cas-là, après, qu'est-ce que ça implique en tant que rémunération sur la première ligne ? Alors, ça, ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question. Pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse. En tout cas, comme ce n'est pas la première fois, il y a clairement une demande. Mais de toute façon, c'est simple. Les freelancers sur la place parisienne se connaissent un peu, mais ne se connaissent pas assez. Je pense qu'il y a vraiment un réseau à faire là-dedans. C'est pour ça que je te dis que ton idée m'intéresse vachement, même si une bonne partie des cours, enfin, je vois un peu des trucs, mais une espèce que le réseau que vous êtes en train de créer, moi, ça m'intéresse vachement. Il y a sûrement quelque chose, effectivement, à développer. On y réfléchit, en tout cas. Là, la première idée, c'était bien évidemment de sortir un max de personnes. Un max de personnes, non pas un max de personnes. De sortir, en gros, des personnes qui sont motivées par le freelancing, mais qui sont bloquées par les verrons que j'ai présentés avant. J'ai peur de ne pas savoir me vendre, j'ai peur de perdre mon salaire, j'ai peur de la paperasse, j'ai peur d'être tout seul ou quoi. D'arriver à leur faire franchir le pas. Maintenant, effectivement, oui, de toute façon, développer la communauté freelance, ça, c'est nécessaire. Déjà, merci pour la présentation parce que... Si, pardon. Merci pour la présentation parce que c'est justement un truc que je suis en train de réfléchir à faire. de devenir freelance, pas monter le même truc. Je pompe votre truc et je fais tout pareil. Juste, il y a des limitations de place ? Il faut être rapide. Alors, effectivement, ce qu'on va faire, c'est que chaque session va être limitée à 10 personnes. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on veut faire les choses bien. Faire du coaching au-delà de 10 personnes, ça paraît un peu chaud. Parce qu'organiser un voyage en Thaïlande pour plus de 10 personnes, c'est un peu du nerveux. Et parce que, simplement, quand vous avez 10 personnes qui sortent en même temps sur le marché du freelancing, on pense pouvoir effectivement les placer. En gros, que les 10 missions soient prises assez rapidement en vrai, 20 ou 30 missions d'un coup, il y a quand même un certain buffer pour que le marché puisse absorber la demande. Donc, l'idée, c'est bien évidemment pas que vous soyez, enfin, ça c'est des parties de formation, mais vous n'allez pas accepter en sortant de l'école une mission sous-rémunérée chez un grand groupe. Je ne vous donnerai personne. Mais, il faut arrêter de penser qu'un dev freelance, c'est 300 euros au jour. Moi, encore hier, on m'a appelé pour me dire, ouais, je cherche un dev angular. Donc, quand même, voilà, je veux aussi qu'il ait des compétences node, donc qu'il soit full stack. Accessoirement, il doit être lead. Et puis, le tarif, c'est 350. Je ne veux pas dire, mais bon, petit hint, un profil comme ça, c'est 650-700 jours à Paris, à l'heure actuelle. Pas 350. Et le problème, c'est que, hélas, trop de personnes sur le marché du freelancing acceptent ce genre de mission. Et résultat, ben, en fait, commencent à plomber les tarifs. C'est ce qui s'est passé avec le mec PHP. C'est ce qui s'est passé avec Java. C'est pour ça qu'un expert PHP se vend 400 euros au jour. C'est ce qu'on a, compte tenu de l'expérience qu'il a accumulé. Mais les tarifs, ce n'est pas ça, quoi. 300 euros au jour, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près un SMIC. Quand vous enlevez les charges, quand vous enlevez l'intercontrat, la recherche de TAF et compagnie. Et quand vous rajoutez votre retraite. Ça, ça fait partie de la formation. Mais globalement, voilà, il faut savoir. Par contre, vous gagnez royalement sa vie en étant freelance. Ouais, ça, ça se fait largement aussi. Vous évoluez aussi beaucoup plus vite qu'un salarié. Puisqu'en changeant de mission, forcément, vous changez d'expérience et vous changez de tarif. Dans la mesure du possible. Pourquoi la Taïlande ? Pourquoi la Taïlande ? C'était un exemple. Ça peut être aux Philippines, ça peut être ailleurs. Ça dépend du contexte géopolitique. Pourquoi fait des tarifs ? Ça dépend de la politique sur place. Ça dépend du temps. Parce que forcément, on ne va pas partir en Islande en hiver. Même si ça peut être fin. L'idée, c'est d'être dans un cadre super détendu. Donc, c'est ouvert à discussion. On ne va pas forcément partir non plus en Cahidonie parce qu'il ne faut quand même pas abuser. Mais le billet d'agent, c'est quatre fois le prix de la Taïlande. Donc, voilà. Ouais, c'est ouvert. C'est ouvert. Ça peut même être peut-être voté parmi les personnes qui sont inscrites et qui vont faire le séminaire. Je crois que j'ai la deuxième question que tout le monde vous a juste posée après la première. C'est quoi un réseau d'avenir ? Le réseau d'avenir, c'est simple, c'est en fait, c'est tous les freelance qui seront sortis des promotions d'avant. Donc, vous allez avoir les neuf autres personnes qui sont sorties avec vous et qui vous auraient été en séminaire. Et j'espère assez rapidement beaucoup plus de gens sur qui vous pourrez vous reposer, à qui vous pourrez poser vos questions. Vous pourrez rencontrer en vrai et raconter vos petites anecdotes croustillantes de freelance parce qu'on en a forcément toujours plein. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Des fois, on a une question qui connaît. Bonsoir. J'ai une question sur votre idée. C'est très intéressant. Je voulais savoir s'il y a une version courte. Parce qu'avec ce que tu dis, c'est sûr, on a envie de devenir freelance, mais on n'a pas envie de passer un an avec le même salaire du début. Donc, on a envie de passer très vite freelance. Et j'ai l'impression qu'en fait, un an, c'est très long. Pourtant, un an dans une vie de salarié, c'est super court. Oui, mais bon, on est dèvres, on s'apprend très vite. En fait, pourquoi un an ? Pourquoi un an ? Je vais répondre à ça. Pourquoi un an ? C'est très simple. Un an vous permet d'avoir un, deux ou trois intercontrats. Donc, en fait, pour vous apprendre à gérer les intercontrats, pour vous apprendre à les prévoir, à l'avance, à savoir rebondir ces intercontrats, il faut que vous les viviez tout simplement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que simplement, la formation n'est vraiment pas gratos. Parce qu'on a l'intention de faire les choses en grand et de vous faire des trucs absolument tarés. et que pour revenir sur les frais de façon que ça va engendrer, un an, c'est pas trop court. Voilà. Il y a un risque aussi. Si vous êtes en intercontrat trop longtemps, c'est pour notre pomme. Nous, derrière, en fait. Vous, derrière, vous avez votre CELA. Vous êtes totalement sécurisé. C'est le but de la formation, en fait. Mais vous n'avez pas une formation dont c'est juste un tutoriel ? Tu ne veux pas faire sa gratte aussi ? Voilà. L'argent d'hiver. Est-ce que tu peux m'acheter une maison aussi, s'il te plaît ? C'était la dernière. Après, vous vous êtes libre de venir nous poser des questions. Voilà. Vous pouvez voir après. On reste là et on va libérer les personnes qui sont moins intéressées. Vas-y. Moi, je m'assepris tiens.